Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça 5-2 face à l'étoile rouge Belgrade. Alors déjà, j'aimerais juste revenir sur les événements de ces derniers jours parce que, comme vous avez pu le remarquer ici sur Youtube, même sur les réseaux sociaux, j'ai été à 100 pendant quelques jours. Alors, ça a été une épreuve assez difficile pour moi, pour ma famille. Comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que vous me connaissez. Je n'aime pas trop exposer ma vie privée, surtout sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'avais besoin de vous informer. Donc tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'était une période assez difficile pour moi, pour ma famille. Par la grâce de Dieu, plus de peur que de mal, au final, donc tout est rentré dans l'ordre. Et vous savez, je veux en profiter justement pour faire un parallèle avec le Barça, avec le club parce que, vous savez, pendant très longtemps, la vérité, le Barça, on a souffert. Nous, en tant que supporters, on a souffert pendant des soirées, on a souffert derrière ce club à subir des humiliations, des défaites, des personnes qui nous disent « c'est que du foot », qui sont des personnes qui ne peuvent pas comprendre l'émotion qu'on ressent quand on regarde cette équipe, quand on la suit au quotidien, depuis qu'on est tout petit pour beaucoup ici. Et donc, on a souffert avec cette équipe-là, on a souffert à cause de cette équipe-là. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup souffert à cause de cette équipe-là. Même dans mon quotidien, parfois, ça m'affectait. Et pour la première fois depuis que je suis cette équipe, pour la première fois, cette équipe a réussi à me sortir d'un vie personnelle, d'un trou quelque part. Alors que ça n'allait pas dans ma vie. D'habitude, c'est le contraire. Vous savez, même lorsque ça va dans ta vie, le Barça est là pour te décevoir et te mettre le foot, le moral à zéro. Mais là, c'était un peu le contraire. Le Barça a réussi, tout simplement, à m'aider à relever la tête. Parce que je ne vais pas dire que des négoûts à la vie, ça serait trop gros. Mais le Barça m'a aidé énormément à relever la tête. Franchement, parce que vous savez, dans des moments difficiles dans votre vie, lorsque ça ne va pas, ben ouais, le foot, ça peut être un échappatoire de fou. Ça peut te permettre d'oublier tes problèmes, ça peut te permettre de surmonter des difficultés. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je ne peux que remercier cette équipe, tout simplement. Je me dis que toutes ces années où j'ai souffert à les supporter avec des soirées noires, ça valait le coup, en fait. Ça valait le coup parce que lorsque ça valait le plus, ils ont été là aussi pour moi. Ça s'est vu juste pour moi parce que la période dans laquelle le Barça est actuellement, je pense que ça permet aux supporters d'oublier toutes les bouses du passé, toutes les humiliations du passé, en espérant bien sûr que ça continue comme ça. Donc ouais, je suis reconnaissant, la vérité. Je suis reconnaissant par rapport à tout ce que ce club-là m'apporte déjà au quotidien, par rapport à tout ce que je fais, le contenu, tout ce qui m'arrive dans ma vie, mais aussi qui m'aide à sortir des situations pareilles. Donc merci, franchement, merci au FC Barcelone. Merci à vous qui me supportez, qui m'envoyez de la force aussi, tout le temps. Tout ça aussi, c'est grâce à vous. Donc tout ça, ça n'aurait pas été possible sans vous. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je tenais juste à débuter ce débrief par ça. Parlons maintenant du match parce que, parlons un peu vite fait d'une chose, parce qu'on est fatigué de sauver l'honneur de l'Espagne, le Real Madrid. On a l'Atlético qui va battre le PSG, le Barça qui va battre, qui caracole là, qui rentre dans le top 8. Et bien sûr, comme d'habitude, comme d'habitude, on est fatigué. On est fatigué de montrer l'exemple. Le Real Madrid encore qui est à la traîne, derrière, toujours à nous faire honte, pour pas salir l'honneur de l'Espagne. Parce que nous, depuis des années, on est là. On est fatigué de représenter deux caries cette ligue, en fait. À chaque année, c'est la même chose. À chaque année, depuis des années maintenant, c'est la même chose. Le Barça est là pour sauver les meubles de l'Espagne. Bref. Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous portez tous et toutes très bien. Parlons vite fait du match du Barça. Parce que, ouais, il s'est passé quand même pas mal de choses, mine de rien, dans ce match. Cinq buts marqués, deux encaissés. Ça n'a pas été un match abouti de la part du Barça de bout en bout. Ça n'a pas été un match maîtrisé, je veux dire, de bout en bout. Ça a été un match où il y a eu des moments de flottement, où il y a eu un piège du hors-jeu qui n'a pas fonctionné. Et je vais tout de suite parler de M. Gérard Martin, M. Général Franco. M. Martin. Compliqué le football. Compliqué le football. En fait, lorsque tu joues avec une ligne haute et que tu es habitué, tu as une sorte de symbiose, une synchronisation de ta ligne haute pour mettre le piège du hors-jeu, il ne te suffit que d'un mec, un mec, un taliban, pour tout détruire, pour tout faire exploser. Parce qu'il n'est pas au diapason des autres. Sur le but que le Barça encaisse déjà, sur l'action, c'est lui qui fait la passe, qui dégage alors qu'il n'y a quasiment pas de pression, il peut la contrôler. Donc il remet le ballon à l'adversaire. Et puis derrière, il remet en jeu le joueur de l'étoile rouge Belgrade. Encore une fois, c'est anecdotique. Mais voilà, tu vois un peu les limites que tu as. Si Balde n'est pas là dans les matchs importants, tu es dans les problèmes. Donc je ne sais pas c'est quoi, flic, qu'est-ce qu'il a en fait avec Gérard Martin. Mais moi, je préfère encore essayer Hector Fort à gauche plutôt que de voir Gérard Martin, la vérité. Il ne dégage aucune sérénité. Peut-être qu'il a des qualités. Il a certainement des qualités, on l'a vu en pré-saison. Il est capable d'avoir une bonne patte gauche, de faire de bons centres. Mais encore, même ce soir, ses centres, waouh ! Waouh ! Je pense que même moi, j'en ai reçu ici un. Je pense que j'ai un ballon, attends, j'ai un ballon ici, je pense, ouais. Reste là, le ballon de Gérard Martin. Parce que frérot, on parle de toi en disant que ouais, tu as une belle patte gauche, mais applique-toi quand même aussi un peu sur les centres, là. Parce que si même là, c'est médiocre, je ne vois pas c'est quoi sa plus-value, en fait. Mais bon, Balde a pu se reposer 90 minutes, c'est déjà ça de prix. Et puis derrière, il y a un autre joueur qui n'a pas, pour moi, été au top à 100%. Et c'est M. Frankie de Jong. Ça fait deux matchs. Je n'ai pas débriefé le match contre l'Espagnol, mais je l'ai vu un peu, pas à 100%, mais je l'ai quand même un peu vu. Et le match de ce soir, Frankie de Jong, ce n'est pas très ça. Franchement, maintenant, par rapport à ça, par rapport à Frankie de Jong, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui lui tombent dessus. Moi, je pense qu'il faut quand même être un peu patient, même si, ouais, ça peut paraître fou lorsqu'on dit ça comme ça. C'est quoi, sa sixième, cinquième saison au club ? Être patient, ouais, il faut être patient. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il joue encore avec la peur. Si sa cheville ne lui permet pas de jouer à haute intensité, le mieux serait peut-être qu'il débute les matchs sur le banc, en fait. Lorsque les matchs sont pliés, il rentre. Parce que lorsqu'on doit rentrer, en fait, dans la bagarre, dans l'intensité, tu sens qu'il est un peu dans la retenue. Et si tu dois jouer un match important, ça peut être pénalisant. Là, ce soir, ça passe parce que c'est l'étoile rouge Belgrade. Maintenant, ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que Flick, même moi, j'ai parlé de Gérard Martin, je parle là de Frick de Jong et tout ça. C'est dans ces moments-là, en fait, qu'il faut tester certaines choses. Parce que, de plus en plus, il y a des joueurs qui reviennent. Donc, la problématique d'avoir ton équilibre de nouveau, ton équipe type, je pense que tu l'as. Ton milieu, Pedri, Casado, Olmo, devant, je pense que c'est le milieu type. Là, avec ce qui s'est passé depuis le début de la saison, tu as su mettre en place quelque chose. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, derrière, tu as compris aussi que lorsque tu fais monter Pedri en 10, ce n'est pas du tout le même Pedri. Là, moi, Pedri, je ne veux pas du tout le voir ailleurs que dans ce double pivot. Je le trouve beaucoup plus intéressant lorsqu'il touche beaucoup plus de ballons. Et là, lorsqu'il joue là, beaucoup plus haut, ce n'est pas du tout intéressant. Surtout lorsqu'il est combiné à ce Frick de Jong-là. Après, contre le Real Madrid, ça marchait. Dans certaines circonstances de match, ça peut marcher. Mais la combinaison, là, pour l'instant, de ce qu'on voit, Pedri, Frankie de Jong, ça a du mal encore à prendre. Mais, encore une fois, il faut donner du temps parce que c'est normal. Antiflic, il va commencer à essayer de nouvelles choses avec les revenants. Tu ne vas pas aligner le même 11 à chaque fois. Donc, parfois, ça peut tergiverser. Donc, moi, ça ne me dérange pas de voir un Barça encore imparfait, avec justement le fait d'intégrer les joueurs progressivement qui reviennent de blessure. Ça ne me pose pas de problème. Tu encaisses deux buts ce soir. Voilà, Gérard Martin Dominguez, en plus, qui rentre. Kubarcy, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a quoi. Dites-moi dans les commentaires. J'espère que ce n'est pas trop grave pour lui. Parce qu'on aura besoin de lui. Autre chose, M. Jules Koundé. En fait, je pense que Jules Koundé est le joueur que Cafou pensait être. Il a fait un match ce soir. M. Jules. Frérot, tu peux venir avec des bottes, c'était l'aime. Tu peux venir avec des gazons sur la tête, c'est ton problème. Si tu joues comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux venir tout nu aux entraînements. Ça, c'est entre toi et toi. Nous, on ne veut pas voir. Mais, waouh ! Jules Koundé. La saison, même pas la saison. Parce que Jules Koundé, depuis le début de l'année 2024, je pense qu'il est à ce niveau-là. Là, il monte crescendo. Il n'arrête pas de monter crescendo. C'est le match qu'il te sort ce soir. Offensivement, tu comprends qu'il s'habitue à ce poste, qu'il prend du plaisir à jouer là. Et ça se voit dans sa performance. Il l'apprend. En fait, Jules Koundé, il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que c'est un bosseur acharné. C'est un mec, tu vas le mettre quelque part, il ne va pas se dire « Ah, je n'ai pas envie de jouer là, donc je ne vais pas apprendre ». On fait le parallèle avec Mbappé. Mbappé, à gauche et à Vinicius. Dans l'axe, il doit jouer un poste de numéro 9 qu'il n'aime pas trop. Sauf qu'il ne veut pas apprendre à jouer comme numéro 9. Sauf que parfois, tu es obligé de le faire pour le collectif, pour l'effectif, pour l'équipe, pour les coéquipiers. C'est ce que Jules Koundé est en train de faire. Tu vois la différence de mentalité, ce sens du sacrifice-là pour tes coéquipiers, de faire des choses que tu n'as pas forcément envie, mais pour le bien de l'équipe, c'est exactement ce qu'il fait. Donc franchement, chapeau à Jules Koundé. Trois passes décisives quand même. Waouh ! Mes respects, mes respects. Et puis derrière, Lewandowski qui bicrave encore et toujours, mais qui finit quand même avec un doublé. Franchement, Lewandowski, il faut lui tirer les oreilles parce que ce n'est plus possible, frérot. Tu marques des trucs assez faciles, mais tu rates encore des trucs. Oh là là, je ne comprends pas. Lewandowski, il lui manque un but pour atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions. J'espère qu'il le garde pour le prochain match contre Brest, parce que là, il rate beaucoup trop. Certes, il fait une bonne saison en termes de statistiques, il n'y a pas de problème. Mais dans les petits matchs, encore une fois, ça peut passer. Même contre le Real, il te manque deux grosses occasions qui auraient pu te mettre mal si le Real met le 2-1. Donc attention quand même, Lewandowski. Il ne faut pas remettre les bottes de sécurité. Nous, voilà, on a dit qu'on ne veut plus revoir Lewandowski de la saison dernière. S'il te plaît, tonton, reviens à ton niveau du début de saison. Même dans le jeu, voilà, là, c'était catastrophique. Des touches de balle trop fortes, des contrôles ratés. Matchs à oublier en dehors des deux buts. Rafinha qui continue à stater, les amis. Rafinha qui continue à stater. Je m'étais mis une barre, je pense, de 30 goals assist à ce rythme. Je pense qu'on va le monter. Mais non, on avait dit 30, on va laisser à 30. Mais on n'est même pas à la mi-saison. Je pense qu'il est déjà à 20 ou 21 sur 30. Waouh ! Monsieur Rafinha. L'ami n'y a mal. Lewandowski qui habitent grave ses passes décisives. Sinon ce soir, il ne sort pas avec une feuille de stat vierge. Je suis dégoûté pour lui. Mais dans le jeu, voilà. C'est intéressant. Il provoque, il perd quelques ballons. Mais ce n'est pas grave. Tu sens qu'il prend du plaisir. Il offre au bout d'un moment un caviar Rafinha. Oh ! La passe de Yamal. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. On a eu un Barça tout en maîtrise. Sans trop stresser. Mais le plus important ce soir, c'est que tu n'as pas forcé. Tu repars quand même. En fait, même si tu encaisses deux buts, tu en mets cinq. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette tactique du piège du hors-jeu, ce n'est pas une assurance tout risque. Surtout lorsque tu fais tourner et tout. Parce que toi, tu sais qu'au bout, tu vas marquer plus de buts que l'adversaire. Donc tu mets des buts, tu encaisses. Ce n'est pas grave. C'est la philosophie de Hansi Flick. Moi, je suis prêt à troc des trucs comme ça. J'encaisse deux, j'en mets cinq, six par match. Il n'y a pas de problème. Si tu en mets trois et que tu en encaisses deux par match, là, c'est problématique. Mais tu en mets cinq, tu encaisses deux. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le Barça en contrôle. C'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Pas de panique. Inigo Martinez qui continue sur son gros début de saison. À lui, il va falloir y aller pour le sortir du 11. Monsieur Ronald, bon courage. Mais là, de toute façon, tu as besoin aussi que les Ronalds, que les Christenten reviennent. Parce qu'on a vu coups barcés. J'espère encore une fois que ce n'est pas grave. Si vous avez les infos, dites-le moi en commentaire. Si c'est sa blessure, si ce n'est pas trop grave. Et donc voilà. Voilà, voilà. Le Barça qui revient dans le top 8. Ça, c'est une bonne chose aussi. Tu as encore Dortmund à aller jouer à l'extérieur. Tu as, je pense, Benfica aussi. Voilà, il y a quelques matchs un peu compliqués. Mais voilà. Ce Barça n'a peur de personne de toute façon maintenant. Et ça, ça fait plaisir. Donc voilà, les amis. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas envie de faire une débrief trop 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 long. Parce qu'il est déjà assez tard. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Encore merci pour le soutien partout sur les réseaux sociaux. Ça a été super sympa de votre part. Franchement, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas encore une fois entré par rapport à ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est un coup dur dans ma vie. C'est comme ça pour moi et ma famille. Mais vous avez été là et je vous remercie pour ça. Donc on se retrouve encore une fois très rapidement pour parler de football. Parce que c'est ce dont il s'agit sur cette chaîne. Et d'ici là, comme vous le savez, prenez tout soin de vous. Et à très vite.